Et salut les boys ! On se retrouve deux jours après le post de ma dernière vidéo, vous m'avez régalé, que ce soit en like, dans les commentaires, etc. Et du coup j'ai un peu le seum de vous montrer cette vidéo, mais c'était une idée que j'ai eu dans la foulée. En clair c'est un Enutroph R, je sais qu'il y en a ils vont pas trop aimer, mais il y a une petite mécanique feu à côté et vous allez voir que ça rend l'Enutroph beaucoup plus fort qu'il ne l'est déjà. Ce qui est un peu paradoxal, mais bon c'est pas grave vous voyez, j'allais dire on est là pour le beau jeu, le beau geste, mais c'est pas forcément le beau jeu, le beau geste, vous allez comprendre. Bref, aujourd'hui je vous présente l'Enutroph R-feu, et sans plus tarder je vous présente le build, on a mis une amulette et café plus, à J1TL c'est parfait. Le géano PAPO Vita pour le maximum de portée possible à la pelle en l'air et au sort-feu en général. L'anneau Duranoir pour la puissance, les dommages fixes et pas mal d'agilité pour vraiment exploser le mec avec des pelles en l'air. La baguette d'élumme vu qu'on est R-feu c'est plutôt pas mal, ça nous donne le PA, le PM, le PO, c'est l'utilitaire par excellence. Le petit quart de coeur pour les dommages distance, un peu de retrait PM forcément vu qu'on est le roi des connards, autant l'être jusqu'au bout. Le canistère pour avoir l'initiative sur les ennemis, mais vous pouvez mettre une béquille, ça dépend des match-up, par exemple si c'est un ennemi court-accord, pas besoin de se précipiter sur l'initiative, vous avez le temps de le voir venir. Mais contre les personnages portés, je vous conseille largement le canistère, surtout sur certaines maps où c'est God-Tierre d'avoir l'igni. On enchaîne avec la four-backup, un tel, agi et l'invocation qui nous manque pour avoir les trois invocations dans le stuff. Et pour ce qui est de la ceinture et des bottes, j'ai mis les bersé-coffs pour le double item, qui nous donne 20 agi, 20 tel. Et aussi, on a l'invoque sur les bottes du bersé-coff, du coup on a les trois invocs pour faire la trinité de l'enfer de l'énu, coffre, pelle, musette animée pour partager les dégâts. Pour ce qui est de la dragodinde, j'ai mis la ébène et ivoire, vu qu'on a le canistère, on a largement assez digni pour dépasser n'importe quel mec qui aurait mis une dragodinde amende et un élément. Du coup on a forcé sur les dégâts. On a le dolman axe, le dofus pourpre, le remueur pour le 12-6, l'observateur pour le maximum de portée possible, l'examinateur aussi, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre un trophée retrait PM si l'ennemi joue pas distance. Et le petit vigoureux, vu qu'on est en duo élément, c'est plutôt sympa. On est sur un 12-6 des familles, quasiment 2600 de vita, ça reste correct, sachant que j'ai fait des jets un peu éclatax dans le build, qui peuvent largement être améliorés. On a pile 900 d'agis avec la puissance et plus de 600 d'intels avec la puissance, 33 de retrait PM grâce au petit quart de cœur. On a aussi pas mal de tacles et de fuites vu qu'on est agis, 3100 d'initiatives c'est suffisant, 3 invoques c'est le minimum syndical. Et question d'hommage, on est sur 38 dommages feu et air avec les dofix, et du coup les boys on va tester ça directement au putsch. Alors alors, pour ce qui est du putsch, déjà je peux vous montrer la full combo air classique, on fait double opportunité, double pelle en l'air. Et vous allez voir que les pelles en l'air, même en CC, elles peuvent vraiment dépasser des seuils énormes, bon on a pas beaucoup de chances de cesser, mais même sans coup critique c'est déjà pas mal. Sachant que j'ai pas fait la cupie, je peux la faire, attendons on va la faire vite fait, hop, cupie, et là la pelle en l'air elle peut taper les 500, tu vois c'est énorme. Sachant qu'on est en duo éléments, donc on va pouvoir aussi taper à la désinvocation, par exemple sur notre coffre ça peut être sympa, par exemple un ennemi nous a mis le life, on veut l'éclater avec un coffre, on fait la petite désinvocation, pardon désolé j'ai bégayé. Et le coffre va aller taper et faire un max de dégâts, j'ai encore oublié la maîtrise d'invoques, mais vous voyez il y a vraiment des petites mécaniques comme ça qui peuvent être sympas. Il y a aussi les roulages de pêche pour forcer l'ennemi à avancer contre les miroirs d'énuair, ça peut être vraiment cool vu que tu le grignotes et le mec est obligé de se régéné sur invoque, et s'il avance pas en fait tu gagneras sur la durée à l'érosion naturelle. Bon ce serait jouer ultra fourbe, mais bon, ennuair contre ennuair tu peux jouer fourbe, tu vois ce que je veux dire ? On a aussi la capacité de debuff en faisant des dégâts, c'est ça qui est cool je vous jure, il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Il y a aussi des moments où on pourra pas placer d'opportunité de loin, on va pouvoir faire des flamiches par exemple, hop, on peut taper une petite flamiche à la place, et du coup on a quasiment jamais de tour à vide, on a toujours moyen de faire des bullshit chaque tour, et c'est ça que j'aime bien avec cet enutrophes, et du coup bah on va tester ça directement en colisium. Ok ok, un Xélor 137, bah dis donc les résistances ça y va hein, des level 130 sont un peu relous hein. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'avancer, on va commencer à le taper un petit peu je pense, on va en profiter, on va remettre notre petite pelle, maîtrise d'invoque. Opportunité, et le double roulage de pelle, qui fait pas beaucoup de dégâts comme d'hab vu qu'ils ont pas mal de reste-feu dans cette tranche de niveau. J'imagine qu'il est feu vu les résistances, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça, tu vois on a juste placé notre pelle, pour l'instant il va faire son tour de boost en mode je mets ma synchro blablabli et cadran, je me boost PA pour le prochain tour. Mais dès qu'il va faire ça les gars, on va mettre le coffre, la musette, on va tanker le prochain tour, et ensuite on va le grignoter à distance avec des roulages de pelle, pour le forcer à venir, tu vois le délire ? Et ça c'est le feu, par contre je sais pas s'il a vu mais j'ai la PO sur lui, donc du coup je pense que je vais faire que une musette, ça m'a l'air un peu mieux. Alors est-ce que si je fais un debuff, est-ce qu'il perd sa fuite ? Ou est-ce que ça se debuff pas la fuite ? Et le vol du temps ? C'est quoi on va tester pour la science ? Putain ça débuff rien, t'es sérieux ? Je me suis niqué, ah j'ai le seum ! Ok bon on va faire ça, hop, hop, et on se met à l'opposé, pour qu'il galère, parce que même si il se tp en fait là, genre il va finir là, il va se tp là, mais au final il va quand même devoir utiliser tous ses PM pour venir me voir, donc c'est pas mal. Du coup on envoie la pelle à l'autre bout de la planète, ah la musette je la contrôle pas ? Ah j'ai passé le tour de la musette, ok. Ok, là il peut pas trop m'attraper, il est obligé de faire une momif, et là il y a moyen de négocier quelque chose. Ah c'est vrai que ça donne 2 PM, ça donne pas un seul PM. Avant ça donnait pas un PM momif ? Je sais plus. En tout cas on va bien tanker les potes. En plus il peut pas trop me retirer des paires, vu que je suis en diagonale, donc c'est vraiment cool, je vais pouvoir lui faire un gros full tour des favelas. Ok il se barre, il a fait fuite ou pas ? Vas-y il y a trop d'état, comment tu veux suivre ? Faut que je regarde s'il a fait fuite au début. Il a fait son rollback avant, donc là il est niqué en fait si je me barre, on est d'accord. Donc là déjà je vais débuff sa momif, pelle en l'air, pelle en l'air, maladresse, et on se barre loin dans la savane, normalement il peut pas nous attraper. Voilà, il perd la momif. Là en fait il utilise son rollback avant, il a pas géré, il aurait dû le garder, au moins il revenait tour d'après, et là il faisait un carnage. Ah c'est la galère pour le joueur Xelor français. En vrai tu vois, quand tu commences à jouer toutes les classes, à force tu commences à arriver à tourner autour, et ça c'est cool, c'est pour ça que je commence à bien gérer, tu vois. Je suis assez content. C'est là que je le remarque, c'est dans ce genre de match-up, tu vois. Là on fait pelle en l'air, pelle en l'air, dans le doux ton débuff, ça fait toujours des dégâts à distance, et la petite maladresse, et on se barre. Et c'est à lui de jouer. Total PLS Luxelor. Il peut plus rien faire là, là je l'ai dominé. Tu vois c'est comme un rouble à air qui réussit à être entré dans son mur de bombe, ensuite il te restait 1000 HP, et il peut te grignoter au dag boomerang, bah c'est pareil avec ses ténues, avec le roulage de pelle. C'est ça que je kiffe. Genre même s'il se planque, je l'attrape. Là il va TP, ok. De toute façon même s'il me chope, là il fait pas 2000 dégâts, c'est ça que je me dis. Bah il est en PLS, il sait pas quoi faire. Je te dis quand tu sais jouer au tour, ça fait plaisir quoi. On va lui dire GG quand même, c'est dommage. Je pense qu'il a encore quelques plays à apprendre en Xelor, il doit avoir le même level que moi. Bon il dit lol parce qu'il a le seum, je peux comprendre. Mais il a pas dit GG, du coup qui dit pas GG dit Kilibé. Eh j'ai le droit hein, vous avez vu comme c'est un connard ? Dis même pas GG, voyou va, t'es un voyou. Allez on continue. Oh j'aimerais trop que ce soit un crafeux. Ah c'est peut-être un cra multi ? Bonne question. Est-ce qu'on rush ? Est-ce que je peux le taper d'ici déjà ? Ouais nickel, je suis même pas obligé de m'exposer, ça c'est vraiment cool. Tac, maîtrise d'invoque. Opportunité, opportunité. Double roulage de pelle. Pim pim. On le menace un petit peu, ce petit crafe arm là je le sens bien. On va mettre la pelle ici, histoire de pas trop faire de zone non plus. Salut de jouer. Il est peut-être haut, je me dis avec les moins 6% neutres. Je crois que c'est les trophées d'hommage haut qui font ça. Allez je suis un génie. Génie incompris en fait les gars. Génie incompris. Ah ! Vu qu'on a pas le CPO on touche pas le seum. Je pense que je vais mettre une musette. Et on va avancer petit à petit. Bam. On peut mettre le coffre, on peut bloquer les lignes de vue. Mais en même temps le cra il va s'occuper du coffre pendant un tour. Du coup il va pas s'attarder sur nous avec des balises ou des trucs comme ça je pense. Ah c'est peut-être sympa ouais. On va l'avancer. Hop. La musette on la met dans le coin. La pelle on la fait reculer. Et salut de jouer. Ouais je pense qu'il va s'attarder sur le coffre. Nickel. Là pas de qualité supérieure les hommes. Enfin retenez bien ça. Par contre il jouait XP c'est ça ? Ok. Donc va falloir que je fasse attention. Peut-être le corrupt au moment où il pourra me lâcher l'XP. Facilement. Là on va QP. Ah il m'a retiré de la PO. Merde. Du coup roulage de pelle. Roulage de pelle. Bon ça il a un petit peu le peu qu'il nous a tapé. Et je pense que je vais me mettre ici pour le forcer à venir vers le bas de la map. Ça peut être sympa. La pelle en l'air on peut la rapprocher pour pouvoir se soigner plus facilement. Ou faire des opportunités dessus. Là il a pas de portée dessus. Ah. Il peut détruire la musette animée qui allait mourir tour d'après. Donc c'est pas forcément très value. Ça le boost en puissance après. C'est pas forcément mauvais. Mais je pense pas que j'aurais fait ça. Euh du coup. On va faire pelle en l'air. Pelle fantô. Corrupt. On va commencer à se rapprocher tranquillou. Merde j'aurais dû rapprocher la pelle. J'ai merdé. Alors il s'avance. Il me retire des PM. Ok. Mais bon l'XP. Il est un peu dans le cul quoi. Ok. Du coup là on fait roulage. Roulage de pelle. Roulage de pelle. Une kawatt ici je pense. Ça peut être sympa. Il peut me faire une explotue dessus. Mais je pense pas que ce soit si impactant que ça. Je vais pas la taper. J'aurais pu faire opportunité dessus. Mais je pense qu'il la kill pas en un coup. Vu que je l'ai débuff. Il a peut-être pas les boosts pour pouvoir la clean direct. Après il a sa balise. C'est vrai que ça peut. Le permettre de mettre la taxe un petit peu. Ok. On a l'axel. Est-ce qu'on le kill ? Ouais nickel. Bah gg à lui. En vrai s'il avait eu plus d'HP. Ça aurait pu être tendu. Mais venez on fait en sorte. Vas-y on va faire en sorte qu'il ait 1000 HP de plus. C'est bon ? On va dire que je pouvais pas le kill ce tour. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Coffre. Pelle. Bon normalement. Je kill cette pelle et j'ai la musette. Mais j'ai un peu merdé là. Bon on va faire une désinvoque sur le coffre. Hop. Ça devrait faire le café. On va mettre la pelle en position taclage. Le coffre en position jetéclatage. Hop. Et l'autre pelle on peut la mettre là. Je sais pas. Ça me servira pas à grand chose. Voilà du coup on peut encore se safe etc. Et vous voyez le délire de roulage de pelle. On a pu le grignoter pendant pas mal de tours. Et il peut pas faire grand chose. Bah gégé à lui. En tout cas. Et bah on enchaîne. Tiens tiens tiens. Est-ce qu'on aurait pas un sacri comme boss final ? Bon il est 109. Il lui manque un PM. Et tu sais quoi on va faire un challenge les gars ? Non retrait PM. Parce que c'est vrai que ce serait facile avec le pare-chotasse de sa sacgé. Et je pense qu'on peut quand même le déchirer assez facilement. Sacri ou pas. On va lui faire des gosses. Allez on lui retire les PM. Non je rigole j'ai dit que je le faisais pas. On vise à côté. On fait genre on... Voilà. On bigle un peu quoi. Le petit Clarkos. J'espère que c'est pas un sacriot. Sinon je vais prendre tarot. Ça rime bien en plus. Ok il met sa petite pelle. La pelle qu'on va pouvoir désinvoquer. Ou pas. Il préfère retanker le monsieur. Ok. Du coup on va faire pelle en l'air. Pelle en l'air. Débuff. Retrait PM à côté pour faire genre. Et salut. Allez monsieur. On fait quelque chose d'intéressant. Là je veux voir la bagarre. Ok il est feu. Il peut parler de feu. Ok c'est bien régenre là quand même. Bon on continue hein. Pelle en l'air. Pelle en l'air. Je me demande s'il a le sort K-Watt. C'est quoi on va tester tout de suite de voir s'il a le sort K-Watt. Au pire s'il a, si j'ai un tour à vide. Je me fais le partage de dégâts. Mais je crois qu'il a suicide en fait. Ok. C'est quoi dans le doute ? On débuff et on corrupte. Tu sais on lui laisse même pas nous faire un dégâts. Challenge nos dégâts. On est là. Putain mais il régène à chaque fois. Il est chiant. Euh bah c'est bon. Nickel. GG à lui en tout cas. C'était un match de type humiliation. J'aime pas trop faire ça mais bon. C'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Et du coup les boys je pense que c'est là dessus qu'on termine la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que les neutrophes sont un peu pétés dans l'ensemble. Mais j'avais envie de tester voilà. C'est pas tous les jours que je peux jouer des bulles de shit. Et de temps en temps bah ça régale. En plus il y avait quelques 130 et tout. C'était assez équilibré dans l'ensemble je pense. Bref je vous laisse. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour qui fait plaisir. Pour me soutenir ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Ah !